Le problème se pose quand un musée national, comme le Centre Pompidou, trouve génial de proposer ce genre d'événement qui se veut, je cite, « une expérience esthétique et politique ». Un musée national est censé appartenir à tous les citoyens. Il fait partie du bien commun. Là, le Centre Pompidou, par ce genre de texte, contribue à fragiliser un petit peu plus le sentiment d'une collectivité. Alors, au nom, bien sûr, de ce monde à habiter ensemble, c'est tellement beau. Mais on ne voit pas très bien comment rassembler les citoyens avec tout cela. C'est une pauvreté intellectuelle totale. C'est une fausse rébellion qui révèle l'incapacité absolue à penser en dehors de l'endoctrinement. C'est-à-dire que pour contrer ce que l'on estime être un endoctrinement, on va mettre en place une autre forme d'endoctrinement.